Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 5 conseils pour se débarrasser de la malchance ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller de livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Quand tout va mal dans notre vie, nous ne savons plus quoi faire. Que faire de toute cette malchance ? En fait, comment retrouver le chemin du bonheur et de la chance ? Par où commencer ? Voici 5 conseils pour se débarrasser de la malchance et retrouver le sourire 1er conseil pour se débarrasser de la malchance, faire le point sur ses pensées et son humeur Quand rien ne va dans notre vie, quand on a l'impression d'être poursuivi par la malchance, on nous parle de la fameuse loi de l'attraction. Loi qui nous dit que nous sommes les créateurs de notre vie avec nos pensées et nos sentiments. Autrement dit, il n'y a qu'un pas pour nous dire que si on a de la malchance dans notre vie, alors c'est que nous l'avons créé nous-mêmes. Donc, tout d'abord, cela est très difficile à vivre parce qu'en plus de nous sentir mal, nous nous sentons coupables. Mais, ce n'est pas du tout cela qu'il faut se dire ! En effet, quand on souhaite se débarrasser de la malchance, rien ne sert d'aller regarder en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, il est plus que temps de regarder devant et de préparer au mieux l'avenir. Un avenir plus beau, plus heureux. Pour cela, tu vas avoir besoin de faire le point sur tes pensées et ton humeur du moment. Parce que le problème, c'est que tu as le sentiment que rien ne va, que tu as de la malchance, alors il est fort possible pour que tes pensées du moment soient négatives, pessimistes, apeurées et que ton humeur soit plutôt morose, voire pleine de rancœur. Et, comment veux-tu avoir le sentiment d'avoir de la chance dans ta vie si tu passes ton temps à te répéter que tu n'en as pas ? Alors, stop ! Donc, dans un premier temps, je t'invite de tout cœur à faire le point sur tes pensées et tes sentiments du moment. Fais la liste de ce que tu penses et ce que tu ressens. Fais-le maintenant, prends une feuille et note tout. Que penses-tu de ta vie, de toi, de ton travail, de ton entourage, de la vie en général ? Quelles émotions ressens-tu le plus au cours de la journée ? 2e conseil Faire le point sur ses actions Il y a des mauvaises nouvelles, des malchances qui nous tombent dessus par hasard, mais il y en a d'autres que nous avons créées. En effet, tout comme il y a des pensées et des sentiments qui créent des situations négatives, il y a des actions aussi. Autrement dit, il est possible que tu aies des habitudes nocives pour toi et pour ta vie. Et là non plus, il ne s'agit pas de ressentir de la honte ou de la culpabilité, mais de poser un regard honnête. Prenons cet exemple, tu voudrais maigrir, mais tu ne fais pas de sport et tu manges trop de sucreries. Pouvons-nous vraiment parler de malchance ? Là, ce sont plutôt tes actions qui vont à l'encontre de ton souhait. Alors, bien sûr, tu as essayé de changer, mais tu n'y arrives pas. Donc, respire, ne te juge pas, mais sois honnête. C'est important de prendre conscience des actions et des habitudes qui nous poussent à nous créer une vie qui ne nous plaît pas vraiment. Donc, prends une feuille et fais l'inventaire de toutes ces actions et habitudes négatives, voire nocives que tu as. 3e conseil pour se débarrasser de la malchance Remettre du positif dans sa vie Maintenant que tu as fait le point, il est temps de changer les choses. Donc, pour se débarrasser de la malchance, il te faut des pensées plus positives et des sentiments plus positifs. Alors, le secret n'est pas de faire semblant de croire que tout ira bien. Le secret, c'est partir de l'instant présent, de chercher les toutes petites choses qui sont sources de douceur, de bonheur et de sérénité et de s'en servir comme moteur pour mettre du positif dans ses pensées et sentiments. En effet, pour te préparer un avenir meilleur, tu as besoin de remettre du positif dans ton présent. C'est la clé, c'est le secret. Parce que ça ne sert à rien de se forcer à imaginer un avenir parfait, merveilleux, si, au présent, on a l'impression d'être terriblement malchanceux et malheureux. Tout part de nos pensées et de nos sentiments. Alors, oui, imaginer un avenir meilleur nous aide à garder espoir et à garder le sourire. Mais, la clé, c'est de s'appuyer sur les toutes petites choses du quotidien pour nous créer des pensées positives et sentiments positifs dans l'instant présent. Prenons cet exemple, tu aimes beaucoup le thé au caramel et tu as plutôt une belle vue de ta fenêtre, tu t'y sens bien. Alors, pourquoi ne pas déguster ton thé en te posant devant la fenêtre ? Puis, arrête-toi un instant, respire le parfum du thé, regarde par la fenêtre et aime de tout ton coeur cet instant. Enfin, le soir, en te couchant, pense de nouveau à cet instant et ressens de nouveau ce petit moment de joie, de bonheur et de sérénité. Voilà, c'est aussi simple que cela de se débarrasser de la malchance, c'est s'appuyer sur de petits moments ordinaires mais magiques du quotidien pour mettre du positif dans ses pensées et dans sa vie. Donc, là, prends un temps pour lister au moins 3 petits moments du quotidien que tu aimes tout particulièrement. Puis, prends l'engagement aujourd'hui et tous les jours d'après, de les savourer à leur juste valeur. Qu'en penses-tu ? 4e conseil Pour se débarrasser de la malchance, se reprendre en main Nous l'avons vu un peu plus haut, pour se débarrasser de la malchance, il faut agir. En effet, il faut bien comprendre que la chance ne tombe pas par hasard dans notre vie, la chance nous répond. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va poser certaines actions que la chance va pouvoir s'inviter dans notre vie. Autrement dit, ce n'est pas à la chance de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers elle. Vois-tu la différence ? Donc, maintenant, il est temps que tu te reprennes en main, c'est-à-dire que tu poses les bonnes actions au quotidien, celles qui te font te sentir bien et celles qui te permettent de te créer un avenir plus beau, plus heureux. Qu'en penses-tu ? Pour cela, réfléchis au moins 3 actions, 3 habitudes que tu pourrais mettre en place pour te sentir mieux et te créer jour après jour un avenir meilleur. 5e et dernier conseil, faire un travail d'acceptation pour avoir plus de chance Alors, je voudrais te parler de quelque chose, de ces mauvaises surprises de la vie, de ces malchances qui nous tombent dessus. En effet, ne crois pas qu'avoir de la chance dans la vie nous met à l'abri à 100% des événements négatifs. Parce que les mauvaises nouvelles font partie de la vie, il y a des hauts et des bas. C'est ainsi et nous n'y pouvons rien. Et, c'est là qu'il nous faut absolument faire un travail d'acceptation. Parce que quand on arrive au point de nous dire « j'ai besoin de me débarrasser de la malchance », c'est qu'à un moment dans notre vie, nous avons perdu espoir et nous avons sombré dans la négativité. Donc, ne laisse plus les événements négatifs te faire douter de toi, de ta vie et de ta chance. Tu as de la chance. C'est juste que parfois, il y a des choses négatives qui arrivent et tu n'en es pas responsable, mais tu es responsable de la manière dont tu réagis. Et, c'est parce que tu persévères dans cette croyance que tu as de la chance et que tu te nourris de petites choses du quotidien que tu trouves belles, que tu vas pouvoir traverser les moments difficiles, les événements négatifs. Donc, souviens-toi, avoir de la chance, c'est avant tout une posture à adopter, un état d'esprit et une façon d'être à cultiver. Qu'en penses-tu ? Voilà, c'était mes 5 conseils pour se débarrasser de la malchance. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Tout d'abord, fais le point sur ton humeur du moment. Parce que comment veux-tu avoir le sentiment d'avoir de la chance si tu passes ton temps à ressasser le fait que tu n'as pas de chance ? 2- Ensuite, fais la liste de toutes les actions et habitudes négatives, voire nocives, que tu as dans ta vie. Ne te juge pas, simplement sois honnête. 3- Maintenant, il est temps de remettre du positif dans tes pensées et sentiments afin de pouvoir attirer la chance dans ta vie. Pour cela, appuie-toi sur les petits moments de ton quotidien. Liste au moins 3 moments que tu aimes tout particulièrement dans tes journées. Le café du matin, la douche, le film du soir. Puis, décide de savourer ces moments à leur juste valeur. 4- Puis, comprends qu'il est temps de te reprendre en main. Parce que la chance ne tombe pas du ciel, elle nous répond. Donc, trouve au moins 3 actions, 3 petites habitudes à mettre en place dès maintenant pour rendre ta vie plus belle et plus heureuse. 5- Et pour finir, comprends qu'avoir de la chance, ce n'est pas être à l'abri des événements négatifs de la vie. En effet, il y en aura toujours. En fait, la malchance, c'est quand on sombre dans la négativité, quand on laisse les aléas de la vie nous faire douter de nous, de la vie et de notre chance. Tu as de la chance, c'est juste que tu l'oublies. Et, pour ne plus l'oublier, nourris de belles pensées grâce aux petits moments de joie du quotidien et à des habitudes plus positives. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « j'aime ». Et, pour finir, je te conseille de livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « Le pouvoir » de Rhonda Barne. C'est un livre que j'adore parce que l'auteur nous invite à remettre du positif et même de la magie dans notre vie. En fait, il nous enseigne comment utiliser la loi de l'attraction pour faire pétiller notre vie de joie. Je te conseille de tout coeur ce livre car il fait beaucoup de bien. Et, le second livre « Mon e-book » « Reprendre sa vie en main ». Si tu souhaites te débarrasser de la malchance et reprendre ta vie en main, alors cet e-book est parfait pour toi. En effet, je te dévoile les 4 étapes à suivre pour, pas à pas, reprendre ta vie en main et te créer une vie plus heureuse et plus belle. Je te le conseille de tout coeur car il t'apportera confiance en toi et motivation. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz